« Bon ben voilà, ici c'est là que je dors, depuis le 6 août. C'est un petit peu une punition, mais après je le vois ici comme une deuxième chance, puisque ça va me donner un petit coup de pouce pour la sortie, ça va me donner une petite motivation en plus et tout, que j'avais pas avant. » Son séjour ici, c'est par un mois de rupture que ce jeune, placé par la justice, l'a commencé. « Le manque de famille, d'amis, de cigarettes, puisque je fumais, du coup le manque de cigarettes était très présent. Et vraiment le manque de confort, vraiment le manque de la vie en général, c'était compliqué. » À 16 ans, ce jeune qui était parti de chez ses parents et qui avait arrêté l'école, reprend petit à petit son destin en main. Chaque matin, il suit des cours personnalisés. « Il nous apprend comment bien écrire, comment se porter un entretien et tout. Mais sinon aussi, il nous apprend le français, les maths. C'est vraiment une remise à niveau pour le projet de la sortie. Parce qu'il y en a, ils veulent refaire un CFA, comme moi. Moi, je veux faire cuisiner. » Au programme aussi du sport au quotidien, particulièrement en début de séjour où ces jeunes sont amenés à dépasser leurs limites. « Le premier mois, c'est ce qu'on appelle le mois de rupture, où on fait 12 jours de vélo et 12 jours de marche. Du coup, là, on a fait 531 km de vélo et 200 km de marche. Du coup, le premier mois, ça a piqué. » « Le sport chez les adolescents, ça marche très bien. Mais la cuisine marche très bien. Il peut y avoir des activités via la médiation animale. Je pense qu'il faut simplement qu'il y ait une rencontre entre un mineur, un adulte et encore une fois, un support, quel qu'il soit. » Des rencontres qui doivent amener ces adolescents à choisir leur avenir. Sorti du centre de Serban, il y a deux ans, est toujours suivi par la PJJ. Ce jeune l'a bien compris, même si pour lui, le chemin a été long. « J'ai compris qu'il fallait que je trouve un travail. J'ai commencé à faire des stages, des stages, des stages. Et après, du coup, là, il me reste deux mois. Donc, pendant les deux mois que j'ai, je vais trouver un apprentissage. » Sous-titrage Société Radio-Canada